Attention, la vidéo qui va suivre est l'oeuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Yo les Trasheurs ! Qu'est-ce qui fait qu'un Pokémon est bon en stratégie Pokémon ? Basiquement, on détermine 4 choses qui permettent de voir qu'un Pokémon sera bon ou pas en stratégie. La première chose, c'est les statistiques. On a ensuite les capacités spéciales, les talents. Ensuite, il y a le Move Pool. Et en dernier, il y a le Type. Et le Type, c'est extrêmement important parce que le Type détermine vos résistances et vos faiblesses, contre quoi vous allez être fort, contre quoi vous allez être faible. On sait évidemment qu'en général, un Type Feu va être désavantagé face à un Type O, etc. On se doute bien qu'il y a des types qui sont meilleurs que d'autres. Mais quels sont les meilleurs types à utiliser en stratégie ? Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les 6 meilleurs types en stratégie Pokémon. Le premier type dont on va parler, c'est le Type électrique. Et oui, le Type électrique est un des meilleurs types à Pokémon. Il y a plusieurs raisons à ce fait. D'abord, le Type électrique, c'est un type qui n'a qu'une seule faiblesse, une faiblesse seule. Donc ça en fait un type qui est extrêmement solide. Il a aussi des résistances vachement intéressantes, notamment au type vol, au type acier et au type électrique. Mais ce qui fait la force du type électrique, c'est qu'il est super efficace contre le type eau et le type vol. Car énormément d'excellents Pokémon sont de type vol. Mais c'est vrai que je ne vais pas en parler dans cette vidéo, parce que c'est le seul type qui est considéré comme secondaire. C'est-à-dire qu'à part Boreas, tous les Pokémon de type vol ont un double type. Et c'est souvent là-dessus qu'on va baser les analyses. Mais au final, en fait, ce qui rend les types électriques extrêmement forts, c'est qu'ils ont accès à l'attaque change éclair. Change éclair qui est une attaque qui permet de changer de Pokémon. Par exemple, si vous avez fait change éclair et que l'adversaire a mis un type plante, vous allez pouvoir infliger des petits dégâts au type plante et ramener votre type feu. Je schématise, évidemment. Au final, le type électrique, c'est un type qui est vraiment très bon, qui est considéré comme un type juste, qui est très solide. Que ce soit défensivement ou offensivement, il y a beaucoup d'excellents Pokémon qui ont ce type. On pense à Fulguris, à Elexprint, notamment en méga, ou à Mautisme. Le deuxième type dont on va parler, c'est le type combat. C'est un type qui est super efficace contre le type acier, le type glace, le type roche et le type ténèbre. Au contraire, il n'a que trois faiblesses. Une faiblesse au type fée, vol et psy. Le type combat, il a énormément de résistance clé. Un Pokémon de type combat va résister à l'insecte, va résister aux ténèbres et va résister aussi à la roche et donc au sacré piège de roc dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et ça fait un type qui est extrêmement solide et surtout quand on sait que c'est un type qui est super efficace contre des types qui sont excellents. Notamment le type acier qui va être dans ce top, je vous spoil. Et le type ténèbre qui est aussi un excellent type. Et en fait, on se rend compte que les Pokémon ont toujours besoin d'une attaque de type combat. Notamment les Pokémon physiques, mais aussi ceux qui tapent sur le spécial. Au final, le type combat, c'est un type qui est juste extrêmement solide. Et il y a d'excellents Pokémon qui sont de type combat. On pense évidemment à Betochef, on pense à Keldéo ou encore à Logpain Mega qui sont tous les trois d'excellents Pokémon. Le troisième type dont on va parler, c'est le type dragon. Le type dragon, c'est vraiment un super type. Mais vous entendez ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon dieu ! Ah bon, je suppose qu'on va parler du type fée à la place parce qu'il a complètement défoncé le type dragon. Désolé monsieur le mélo fée, ne vous énervez pas s'il vous plaît. Le type fée, c'est un type qui est donc apparu en sixième génération. Et c'est un type qui est très très fort parce qu'il est super efficace contre le type combat. Le type dragon est le type ténèbre. Donc en gros, il est super efficace sur des types extrêmement puissants. En plus de ça, il n'a que deux faiblesses. Une faiblesse au type acier qui est un type qui est plutôt défensif. Et une faiblesse poison qui est rarement vue. Et en fait, le type fée est devenu tellement cool qu'il y a beaucoup de Pokémon qui ont dû se mettre à avoir des attaques de type poison. Ça contre tellement les dragons et les Pokémon ténèbres, les Pokémon combats. Il y a des Pokémon qui sont à la base pas très forts, qui sont devenus juste abusés. On pense à Mélodelfe, évidemment. Il y a aussi Gardevoir, Azumarill. Et c'est pour ça que ça remplace le type dragon. Parce que le type dragon était excellent avant. Mais maintenant, il y a un type qui est immunisé au type dragon. Le quatrième type dont on va parler, c'est le type ténèbre. Le type ténèbre, c'est un type qui a toujours été extrêmement correct. Mais c'est en sixième génération qu'il est devenu extrêmement bon. Alors le type ténèbre, c'est un type qui est super efficace sur le type psy et sur le type spectre. Le type ténèbre a des faiblesses au type combat, au type insecte et au type fée. Et l'avantage du type ténèbre, c'est qu'il résiste à lui-même, au type ténèbre, au type spectre. Et surtout, une immunité au type psy. D'ailleurs, pour la petite information, le type ténèbre a été créé en deuxième génération. Parce que le type psy, en première génération, était trop fort. Pourquoi il est devenu meilleur en sixième génération ? Alors qu'il y a le type fée qui vient être super efficace sur lui et résister. Et bien, c'est parce que le type ténèbre, avant, il était résisté par le type acier. Et à partir de la sixième génération, il n'a plus été résisté par le type acier. On a un type avec très peu de types qui résistent. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dire que si le type est excellent aujourd'hui, c'est parce que sabotage, et que donc les pokémons de type ténèbre peuvent spammer sabotage tranquillement. Et cette attaque est toujours aussi puissante. Des pokémons excellents, d'ailleurs, qui spamment sabotage en overused, et bien, on a Dimoray, on a Scalproie, ou encore Ténéfix méga, etc. Le prochain type dont on va parler, c'est le type O. Le type O, c'est clairement un des meilleurs types du jeu. C'est un type qui est parfait tant sur le plan offensif que défensif. D'abord, c'est un type qui n'a que deux faiblesses. Une faiblesse électrique et une faiblesse plante qui est assez rare dans la stratégie Pokémon. Le type O est super efficace sur le type feu, le type roche et le type sol. Et il y a assez peu de types qui y résistent, avec le type plante qui y résiste, le type O lui-même et le type dragon. Et en fait, le type O, c'est un des types qu'on peut le plus spammer via leur attaque principale, c'est-à-dire ébullition. Ils peuvent faire énormément de dégâts, embêter l'adversaire avec la brûlure. Les pokémons sont bien équilibrés, ils ont beaucoup de résistance utile. Une résistance à la glace, une résistance au feu. Donc au final, via des pokémons comme Flagados, Manaphy ou Léviator, on a un type qui est très solide et souvent des pokémons d'ailleurs qui sont très difficiles à tuer en un coup, à moins que vous ayez évidemment un pokémon électrique ou plante. Et la palme du meilleur type est attribuée au type Insec ! Non, 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 je suis désolé les gars, c'était une blague. Le meilleur type pokémon, c'est pas le type Insec, vous êtes un des pires. Le meilleur type en stratégie pokémon, c'est le type Acier. Le type Acier, le cauchemar de tous les dresseurs dans le jeu, avec 50 000 résistances, on a une résistance Acier, une résistance Dragon, une résistance Glace, Insectes, Normal, Plantes, Psy, Roche, Vol, les Fées, trop de résistances, tout ça pour 3 pots faiblesse au sol, feu et combat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le type Combat était là, parce que sans type Combat, tu ne passes pas les types Acier et ça fait chier. Et donc, au final, le type Acier, vous remarquerez que tous les pokémon offensifs ont soit une attaque feu, soit une attaque Combat, soit une attaque sol, parce que sinon, ils sont complètement bloqués par les types Acier, les types Acier qui ont en plus le mérite depuis la 6ème génération d'être super efficaces contre le type Fée qu'on a vu plus tôt. Donc en gros, le type Acier, c'est un truc extrêmement puissant, c'est un des types les plus représentés en stratégie pokémon en overuse. On a Scalproie, on a Minotope, on a Noacier, on a Etran, on a Jirachi, on a Clefki, on a Maniazone, Metalos, Cizaiox, Hermure, et c'est déjà pas mal. Le type Acier est clairement, pour moi, le meilleur type pokémon, il est juste extrêmement solide dans tous les sens, et ça en fait des pokémon qui sont très difficiles à tuer si vous n'avez pas les attaques dont on a parlé plus haut. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash, à commenter ou à liker. Moi, j'ai aussi une chaîne YouTube où je fais de la stratégie, donc si vous voulez vous informer sur la stratégie et voir du haut niveau, vous savez où me trouver. Allez, en attendant la prochaine, moi, je vous dis tchuss !